Marine l'Orphelin et son compagnon ont été agrossés dans la soirée du 1er janvier Le petit ami de la belle a même été poignardé à plusieurs reprises.Il baroblique.Marine l'Orphelin n'est plus un cœur à prendre, et ce, depuis plusieurs années L'ex-Miss France et son compagnon Kritov Melmozak se sont rencontrés en juin 2014 lors d'une soirée organisée par Marva Galanter, une ancienne Miss élue en 1999 Et depuis, ils ne se sont jamais quittés malgré la distance.Kitov Melmozak vivrait une partie de l'année à Tahiti, alors que Marine l'Orphelin poursuit ses études de médecine en France Sur son compte Instagram, celui qui se surnomme Zach Dugon partage régulièrement des clichés de son quotidien, entre ses séances de kitsurf et de wak, boire, ou encore ses concerts, puisqu'il est passionné de guitare De son côté, Marine l'Orphelin est plutôt discrète.Les rares photos qu'elle partage avec son amoureux cachent souvent une partie de son visage Une façon pour elle de préserver son idée loin des regards trop indiqueraient.L'année 2018 commence bien mal pour le couple Selon le site et du progrès, les tourterons auraient été agrossés dans la soirée du 1er janvier qui plurent Atteints de troubles psychiques, l'assaillant, interpellé ensuite par près de Grenoble, aurait aussi poignardé à plusieurs reprises Kritov Melmozak Selon le père du compagnon de Marine l'Orphelin, trois de ses doigts auraient été gravement entaillés Durant l'aggression, Kritov s'est débattu contre son agresseur, et en attrapant le couteau à pleine main, il a eu deux doigts bien entaillés, ainsi que le pouce, à thé, il confiait à Fenu à TV Sous-titrage Société Radio-Canada